Hello, hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. On vous donne ce retour pour une nouvelle vidéo, astuces et conseils de grande mère africaine. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager aux femmes autour de vous. Je viens dans cette vidéo vous partager les astuces de grande mère pour prendre soin de soi en tant que femme. Je m'adresse à toutes les femmes, jeunes filles, futures mamans et mamans. Ces astuces que je vous partage, moi-même il y a de cela longtemps, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas. Du coup j'ai appris auprès des copines qui ont attiré mon attention sur pas mal de choses. Des astuces de grande mère pour nettoyer son utérus, resserrer les muscles vaginaux, atteigner des douleurs du bas-ventre du haut cycle menstruel, prévenir les infections urinaires et vaginales. Mais en même temps, en même temps, ceci va vous permettre d'avoir un bon sommeil parce que ça améliore la qualité du sommeil, ça réduit le stress et l'anxiété et aussi ça soigne le mal du dos. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ce que j'ai à partager avec vous. Et je souhaite que vous puissiez vous aussi essayer afin de me donner des résultats. Un moment j'avais tellement mal au dos, tellement mal au dos, que je me suis dit pourquoi ne pas reprendre avec ces médicaments-ci. Je vous avais partagé ça dans une vidéo il y a de cela longtemps, mais après, après un bout de temps j'ai abandonné. A ce moment-là je prenais par rapport à ses bienfaits sur mon utérus après l'accouchement et sur le lait matinelle. Mais l'erreur qu'on commet c'est d'abandonner tout ça, de laisser tomber. Pourtant, si on continue avec ces astuces-ci, ces conseils-ci, on n'aura pas besoin d'aller tout le temps faire des visites chez la gynécologue. Les vêtises seront tout simplement pour constater que vous vous portez bien. Petite parenthèse, récemment quand il y avait la campagne sur la prévention du cancer du corps de l'utérus, du sein et tout, je suis allée à l'hôpital pour bénéficier de la campagne vu que c'était gratuit. On palpait le sein, on faisait la mammographie et aussi on faisait le test du cancer du col de l'utérus. Et l'infirmière qui a fait mon test du col de l'utérus était surprise en disant mais votre utérus est propre, votre utérus est tellement propre comparé aux femmes de votre âge. Vous connaissez les infirmiers avec le papotage, nous, certaines infirmiers avec le Congo, ça, entre parenthèses. Et que votre utérus est propre, pas comme celle des femmes de votre âge que je vois ici et par forme même des jeunes filles, ici nous voyons la catastrophe. Et puis je lui ai dit que l'utérus est un organisme, c'est vrai qu'on dit que ça s'auto-nettoie, mais aussi il faut lui donner un coup de pouce, il faut lui donner un coup de pouce en le nettoyant avec les astuces de notre grande mère, voilà. Pour que vous ayez vous aussi de bons résultats quand vous allez aller faire vos tests, si c'est pas que c'est un problème de santé plus approfondi, vraiment avec cet entretien au quotidien là, vous aurez un utérus propre, un vagin propre, donc je vous encourage les mamans à prendre soin de vous, à prendre soin de votre intérieur. Et aussi, ces médicaments naturels que je m'apprête à vous partager ont plusieurs autres bienfaits sur l'épanouissement de la femme. Vous comprenez de quoi je veux parler, n'hésitez pas après cette vidéo à aller faire vous-même vos recherches afin de compléter. Dans cette vidéo, je ne dois pas tout dire, je ne dois pas tout dire pour vous inviter aussi à aller faire vos recherches et mieux comprendre l'importance de prendre ceci, même pour l'âne prétienne de son foin. Donc, let's go! Dans ce paquet, il y a plusieurs types de plantes séchées et je vais détacher pour bien vous montrer de quoi il est constitué. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, liker maintenant! Voilà le mélange de tout à l'heure que j'ai séparé pour bien vous montrer de quoi c'est constitué. Le souci, c'est que je n'ai pas une balance pour vous permettre de composer pour vous. Là, vous achetez ceci et vous-même vous composez. Si j'avais la balance, ça aurait été plus facile. Je crois que vous connaissez ça. Ici au Camerou, nous appelons ça l'homme poivre ou poivre de sélim ou baie de sélim ou poivre de Guinée. C'est un antiseptique, antibactérien et antiviral. En même temps, aphrodisiaque, il possède un pouvoir antidépresseur. Ici, ce sont les feuilles de Dika qui sont utilisées pour nettoyer le ventre de ses impurités. Ça calme les règles douloureuses, ça régule le cycle menstruel et c'est efficace contre la constipation. Ça soigne aussi les infections urinaires. Ceci, c'est la tige de vétuvier, appelée Kamari ou Ngongoli. C'est connu pour resserrer les muscles vaginaux, améliorer la qualité du sommeil, réduire le stress et l'anxiété, prévenir les infections urinaires et vaginales. Ça apaise aussi les douleurs menstruelles. Ici, c'est le neb-neb. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, mais c'est utilisé pour éliminer les mauvaises odeurs vaginales. Utilisé aussi en cas de perte blanche ainsi que contre les démangeaisons vaginales. Le neb-neb nettoie, raffermit et rétrécit le sexe de la femme. Très efficace aussi après l'accouchement. Parce que ça soigne les blessures occasionnées par l'accouchement. Ça nettoie le ventre de ses impurités. Le 4 côté est utilisé pour soigner le mal de dos. Et il serait un stimulant naturel de la fertilité. Parce qu'il lutte contre l'obstruction des trompes. Les 4 côtés, ils ont mis le non-épulché et l'épulché. Voici l'épulché de ceci. Donc, un faim, un routier. Apparemment, sans peau, ça a son effet. Et avec la peau aussi, ça a son effet. Ce n'est pas une composition faite au hasard. Rien n'est anodin ici. Ces gens-là connaissent. Comme je vous le disais, nos ancêtres. C'est des personnes qui réfléchissaient et étudiaient chaque plante, chaque fruit et légume avec ses vertus. Franchement. Donc là, on a les clous de girofle une bonne quantité quand même. Voilà. Oh, c'est la balance qui me manque. Pour vous peser tout ça et vous permettre de composer vous-même pour vous. Parce que quand il faut composer, les gars te facturent à 2500. Mais si toi, tu connais tes quantités. Tu sais que tu prends ici. Ce n'est pas moi où, c'est pour 300, c'est pour 200 où. Tu prends ici, tu prends ceci, tu prends. Mais quand il faut composer, ils vont te facturer à 2500, 3000 parce qu'eux-mêmes y composent. Bon, ça, ce sont les déchets que j'ai retirés. Moi, je vais jeter ça. Parce que c'est un peu bizarre, bizarre. Bon. J'ai récupéré tout simplement ce que j'arrive à bien identifier. Ça, ça ira dans la poubelle. Elle a ta main. Ça ira dans la poubelle. Mais voilà. Clous de girofle. Feuille. Nep, nep. Quatre côtés épluchés. Quatre côtés non épluchés. Feuille de diukka. Le gonglip ou le kamar. Époussé dein ou kamar. Le long poivre ou bête de sélim. Donc, voilà. Ici, ça n'a vraiment rien à voir. Ça, c'est l'œuf de dinde. Pour les enfants très riches. Les choses que nos grands-parents, surtout les grands-pères, là, quand ils ont découvert ça et comment c'était bon, ils ont commencé à sortir des lois que, wow, l'enfant ne doit pas manger, l'enfant ne doit pas manger. Tellement c'était bon dans leur bouche. Et quand ils mangeaient ça, ils sentaient une certaine force, une certaine énergie. Du coup, ils ont créé comme quoi, ce n'est pas bon pour la femme et l'enfant. Alors que c'est tellement nourrissant. Donc, ce sont les œufs de dinde pour les enfants. Ça se vend, hein. Vous pouvez chercher ça même en grande surface, au marché, ça dépend de vous. Si vous consommez ce mélange, c'est uniquement pour le nettoyage de l'utérus, le nettoyage du vagin, le nettoyage des impurités dans votre corps. Faites très attention parce que vous pouvez concevoir à tout moment. Vous pouvez tomber enceinte à tout moment. C'est quelque chose qui nettoie tellement et facilite la conception. Faites attention quand vous prenez ça seulement pour votre nettoyage, que vous n'avez pas besoin de l'utiliser forcément pour concevoir. Faites attention. Moi, je vais laver tout ce mélange ici, juste pour enlever la poussière. Parce que ça ne donne pas dans ma tête de porter ça comme ça et mettre directement dans la marmite. Donc, je vais un peu nettoyer. Pas vraiment un grand lavage, mais juste pour enlever la poussière. Parce que je suppose que ça reste au marché comme ça, les voitures soulèvent la poussière et qu'il est quand même important de nettoyer. Mais je suis sûre que nos mamans, quand elles prennent seulement, elles mettent dans la marmite. Je vous encourage vraiment à faire ces solutions-ci pour notre nettoyage. Certains vont dire que c'est seulement par rapport au sexe et tout. Mais vraiment, vous avez compris quels sont les bienfaits. Beaucoup de personnes qui vendent ça, mettent en avant juste le fait que au lit, ça sera plus appétissant, machin, machin. Mais vous avez compris que c'est bien plus que ça. C'est d'abord pour la santé. Et encore, je ne vous ai pas cité toutes les vertus. Parmi, il y en a qui soignent l'asthme, qui soignent le diabète, qui régulent la tension, qui soignent le rheumatisme. Bref, c'est difficile à boire. Mais faites ça et buvez. Buvez, même si vous devez faire un par un. Pour ne pas trop mélanger et avoir le goût fort que tout ça a, il faut quand même penser à le faire boire. Même si c'est un tout petit matin, midi, soir. Après avoir lavé, je vais donc bien récupérer, essayer de secouer pour enlever l'eau. Je vous ai dit que c'est juste un petit nettoyage, question d'enlever la poussière. Ce n'est pas pour laver jusqu'à ce que l'eau ne soit plus marron ou jeunette, comme vous voyez là. Donc après, je récupère quand même tout, jusqu'au tout petit petit clou de girofle. Je récupère tout, je mets dans la marmite et j'ajoute de l'eau pour faire bouillir. Dans cette quantité-ci, il m'a été recommandé de mettre 3 litres d'eau. 3 litres d'eau et faire bouillir pendant 15 à 20 minutes. Tous ces épiciers ou condiments ou traitements, je ne sais pas trop. En fait, chaque élément ici peut se prendre en infusion. Vous pouvez juste chauffer votre eau et tremper dedans, surtout les feux de duca. Quand j'ai mis au feu, je suis moi parti m'asseoir et visionner. Je ne suis pas revenu regarder parce que je pensais que ça va bouillir et je vais juste revenir dans 15 minutes enlever le feu. Sauf qu'ayant fermé le couvercle de la marmite, une bonne partie s'est retrouvée sur la plaque. Ça s'est versé. Donc voilà, c'est prêt. Je vais retirer et tamiser. Tamiser, c'est juste pour que ce soit facile à boire, qu'il n'y ait pas d'obstacles dans la bouche. Parce que boire ça, ce n'est pas évident. C'est seulement le cœur qu'on sait. Le mélange là, c'est dur. C'est dur. C'est un goût âcre. À la fin, ça fait comme si ça allait être acide et amer. Bref. Donc j'ai tamisé. J'ai l'entonnoir à la maison. J'ai utilisé l'entonnoir et un petit tamis pour bien tamiser ça et mettre dans les deux bouteilles. Voilà, donc voilà ce que ça a donné. Ce sont des culs à faire régulièrement, même si c'est chaque trois mois, chaque deux mois, mais ne pas rester un an sans faire cela. On ne devrait pas rester un an sans faire cela. Ça soigne les odeurs, les mauvaises odeurs vaginales. Les pêtes blanches qui apparaissent parce que l'appareil génital essaie de se nettoyer en cas de bactéries ou d'infection. Ça soigne. On ne devrait pas faire un an sans boire ceci. Je vous rappelle que ce n'est pas facile à boire, mais il faut le faire. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je viens vous partager ce mélange d'écorces pour soigner le mal de dos, traiter les infections vaginales et urinaires, nettoyer l'utérus, nettoyer son utérus. Ces écorces-ci, parmi, il y a l'écorce du bibinga et les autres arbres, je ne connais pas parce que je suis juste allée au marché et dit aux mamans là, j'ai besoin du mélange d'écorces pour le mal de dos. Et puis, quand elles me donnaient ça, elles m'ont listé tout ce que ça fait. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous identifier exactement de quoi c'est constitué. Mais ici, je viens juste vous encourager à aller au marché dans la zone des remèdes, poser votre problème à ces mamans là. Elles vont vous donner ce qu'il vous faut et ne vous inquiétez pas, ce sont des experts. Déjà que pendant que vous serez en train d'acheter, vous allez voir pas mal de personnes avec leur sac en train d'acheter beaucoup. Toi, tu seras là avec tes 3 000, mais tu vas voir quelqu'un débarquer avec 30 000 pour prendre beaucoup de produits. Tu te demandes même s'ils ne pas te vendent. Donc, je ne peux pas vous dire exactement de quoi c'est constitué. Du coup, là aussi, je vais bien laver pour enlever la poussière du marché, bien frotter avant de mettre dans la mammite pour faire bouillir. Je répète, il n'est pas question pour moi de laver jusqu'à ce que l'eau devienne blanche. Il est juste question d'enlever la poussière du marché parce que ça a traîné du champ au marché et tout. Maintenant, je vais ajouter de l'eau et faire bouillir. Après avoir fait bouillir, je vais aussi tamiser et mettre dans les bouteilles. Ceci, la maman au marché m'a conseillé de me purger avec, boire et me purger avec, purger derrière et purger devant. Je sais que vous avez compris ce que je veux par là dire, mais honnêtement, le purger devant m'a dépassé parce que je craignais de mettre un truc tiède. Bref, je craignais, je ne sais même pas trop pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. C'est ma petite soeur qui m'a dit mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Quand on purge devant, ça nettoie aussi, ça te débarrasse de pas mal de problèmes mais je n'ai pas pu. C'est plus facile pour moi de purger derrière que de purger devant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aurez fait. Je vais venir retirer une quantité quand ça a un peu refroidi mais pas complètement pour mettre dans le petit seau et aller me purger avec. Une chose que j'ai oublié de dire dès le début de cette vidéo c'est que ces médicaments-ci, il faut éviter de les prendre à jeûne. Évitez de les prendre à jeûne. Prenez-les entre le repas, vraiment. Il faut le prendre pendant le repas parce que ce sont des médicaments forts qui peuvent avoir un impact plutôt négatif sur votre estomac. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo a été édifiante. En tout cas pour moi c'est le cas. Je conserve ceci en ligne et je viendrai regarder plus tard et peut-être pour aider mes enfants et mes petits-enfants. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501